Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam, on va discuter un petit peu, vous et moi, etc. Alors je préviens tout de suite, disclaimer, en début de vidéo, tout ce que je vais dire, c'est une supposition, c'est une projection possible de l'avenir, du coup, du quotidien, etc. Dans l'hypothèse, dans l'hypotativité que les enfants viennent vivre ici en garde exclusive, vu que j'en ai fait l'allemande et tout ça, vous le savez, il n'y a pas besoin de le répéter 50 000 fois. Et, en fait, je voulais vous parler un petit peu de ce que je pensais qui pouvait changer, comment le quotidien allait pouvoir changer, etc. Surtout vis-à-vis de mon travail, donc là, je vais parler principalement de mon travail et je ne vais pas parler du reste, ok ? Donc on va, si j'utilise parfois le futur ou autre et pas le conditionnel, c'est simplement par omission dans mon discours, vu que je ne prépare pas mes vidéos, en fait, je préfère faire ça à l'impro totale. Mais, voilà, donc dans l'hypothèse que j'obtiendrais la garde exclusive des enfants et qu'ils seraient, du coup, présents à la maison, j'ai réfléchi, du coup, à comment j'organiserais mon travail, voilà. Alors, ça concernera plus la rentrée de septembre parce que si les enfants, du coup, sont là, si la garde se fait rapidement et que j'arrive à aller scolariser en septembre, ou alors un peu plus tard, si ça se fait un peu plus tard, si j'obtiendrais la garde exclusive et tout ça, mon travail, du coup, s'enverra chambouler parce que vous le savez qu'actuellement, du coup, en garde alternée, je peux travailler une semaine avec les enfants, du coup, je travaille quand ils sont à l'école et l'autre semaine, je travaille, ben, un peu quand je veux et tout ça tout au long de la journée vu que les enfants ne sont pas là. Cependant, si les enfants viendraient à vivre, du coup, ici, il y a pas mal de choses qui changeraient au niveau du temps de travail et tout ça et c'est vrai que je m'en suis fait pas mal la réflexion. Les enfants passent avant le travail, passent avant tout, de toute manière, mais du coup, ben, je me suis dit, mais comment j'organiserais mon travail si les enfants viendraient à venir ici ? J'en avais pas mal parlé avec ma mère parce qu'elle m'a dit, mais comment tu ferais tout ça ? Alors, du coup, ben, je viens de tourner juste avant la vidéo sur mon travail actuel, donc une semaine en garde alternée, enfin, une semaine où les enfants sont pas là, une semaine où ils sont là. Vous allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue et, ben, du coup, je vais vous expliquer comment je vois, en fait, mon travail au quotidien avec les enfants présents à la maison, ben, du coup, tout le temps, sauf un week-end sur deux et la moitié des vacances. Donc, il faudrait savoir que si les enfants sont scolarisés ici, leur école se situerait à quelques dizaines de mètres, du coup, du domicile, collège y compris, pour Libye, donc, voilà, ils ont déjà vu où c'était, ils arrêtent pas de me demander quand est-ce que c'est, tout ça, là-dessus, voilà, ils sont hypés et tout ça. Cependant, il y a pas mal de choses qui changeront dans la mesure où les enfants sont là, du coup, toutes les semaines, et que j'ai pu une semaine sans enfants. Alors, il faut savoir que s'ils sont scolarisés ici, les enfants, du coup, iront à l'école de 8h30 jusqu'à 16h30. Alors, il y a la question du temps du midi, est-ce qu'ils reviennent pour manger ou pas ? Moi, comme je leur en avais parlé, c'est eux qui voient, s'ils veulent manger à la cantine, ils mangeront à la cantine, s'ils veulent rentrer à la maison, ils rentreront à la maison. De toute façon, moi, je mange, je me nourris à midi, donc, de toute manière, que les enfants soient là ou pas, ça va pas faire perdre grand-chose comme temps ou quoi que ce soit au niveau du travail. Il faut savoir qu'actuellement, je peux travailler de 9h30 environ à 15h, donc ça me fait quand même quelques heures de travail possibles quand les enfants sont à l'école. Ça me fait à peu près 5h30 de travail quand ils sont pas là, quand ils sont à l'école, tandis que là, du coup, j'aurai... Allez, on prend une heure à midi en moins au cas où qu'ils rentrent et qu'ils ne mangent pas à la cantine, même si pour l'instant, la plupart me disent qu'ils veulent manger à la cantine, mais c'est pas sûr et tout ça. Mais de toute façon, c'est eux qui verront, moi, je m'en fous. Il y a aussi une garderie périscolaire le soir, mais je ne les inscrirai pas, je préfère qu'ils rentrent à 16h30 à la maison, comme ça, on a le temps de faire les devoirs et ils ont vachement de temps après pour s'amuser, puisque franchement, c'est ça qui serait cool aussi, c'est que là, on rentre à peu près vers 17h30 de l'école. Là, ils rentreraient une heure plus tôt, donc une heure de devoir, même moins pour certains, et ils auraient plus de temps, du coup, le soir pour s'amuser. Donc, j'aurai une disponibilité de travail, allez, on va dire de 8h30 à 11h30, on va faire ça, et de midi 30 à 16h30. Donc, ça me fait 4h l'après-midi et ça me fait 3h le matin. Donc, ça me fait 7h de travail possible, le jour où les enfants sont à l'école, les jours où ils sont à l'école, ça me fait 7h de travail possible, au lieu des 4h35 que j'ai actuellement, voilà. Donc, même dans l'hypothèse qu'ils rentreraient à midi, ça me fait 7h de boulot, donc c'est quand même pas mal, c'est un... Je trouve que c'est très correct, ça me permet de faire des facecam, ça me permet de tourner des vidéos, ça me permet de monter des vlogs, ça me permet de prendre des rendez-vous. Si, par exemple, j'ai besoin d'aller sur Epinal pour un rendez-vous ou quoi que ce soit, j'ai largement le temps, après, entre l'après-midi ou le matin, j'ai largement le temps de faire l'aller-retour et tout ça, c'est pas un problème et tout. Et si vraiment j'ai un rendez-vous genre à 11h Epinal pour ma boîte ou quoi que ce soit, exceptionnellement, je peux les mettre à la cantine ce jour-là si vraiment j'ai besoin d'avoir cette disponibilité à midi et tout ça. Donc, les jours d'école, en gros, même s'il n'y a pas une semaine où les enfants ne sont pas là, j'aurai quand même plus de temps quotidiennement pour travailler et puis pour m'organiser au niveau du boulot. Même pour les lives et tout ça, du coup, ça ne me posera pas de problème de faire des lives à 13h ou alors le soir, etc. Donc, ça serait même plus light au niveau du travail de pouvoir bosser. Si les enfants sont scolarisés à côté, je le répète encore une fois, si je fais cette demande de garde exclusive, ce n'est pas pour moi m'arranger parce qu'il faut quand même comprendre que récupérer les 4 enfants à temps plein, c'est du boulot. C'est du boulot, c'est de la responsabilité, ce n'est pas l'histoire d'un an, c'est pour plusieurs années jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Donc, c'est quand même une responsabilité de décision, de gestion du quotidien, de gestion des devoirs, de l'éducation nationale, de gestion des rendez-vous, de gestion de la santé, des soins, des machins qui est quand même non négligeable. Et ça, c'est complètement stupide de penser que je fais ça pour de l'argent ou que je fais ça pour du temps de dispo. C'est combien de parents, de papa ou de maman sont très contents des gardes exclusifs parce qu'ils peuvent les avoir qu'un week-end, que les week-ends ou une semaine sur deux parce que ça leur enlève un poids qui est non négligeable au niveau de la gestion du quotidien. Tout le monde n'arrive pas à gérer le quotidien de la même manière, il y en a, ça les stresse beaucoup plus, il y en a, ça les stresse beaucoup moins, etc. Et moi, je sais que je m'en sens capable et j'ai vraiment envie de ça et d'autres raisons aussi, de toute façon, dont je ne retrouverai pas dans les détails, mais c'est assez important. Donc c'est vrai que les semaines où les enfants seraient à l'école, finalement, j'ai plus de temps de travail, donc je ne m'inquiète pas pour ça. J'aurais peut-être même les week-ends un petit peu plus light, c'est possible que les week-ends soient un peu plus légers. Les week-ends où ils seraient chez leur maman, c'est des week-ends où ici, du coup, il n'y aurait pas les enfants, ça nous permettrait aussi de rattraper certaines choses, de bosser un petit peu plus, de se retrouver aussi tous les deux. Même si je rappelle qu'au départ, quand tu fondes une famille, ce n'est pas pour avoir les enfants un week-end sur deux ou une semaine sur deux. Quand tu fondes une famille, dans l'idéal, c'est que les deux parents, ils élèvent les enfants jusqu'à leur majorité. Je veux dire, tu ne fais pas des gosses en te disant, de toute façon, un jour, j'aurai bien une garde alternée si je divorce, et puis comme ça, ça m'arrangera bien, tu vois. Ce n'est pas comme ça qu'il faut concevoir une famille. Mais du coup, c'est vrai que les week-ends où les enfants ne seraient pas là, ça permettrait de rattraper deux ou trois trucs, voilà, sans excès, quoi. Tu vois, c'est vraiment, c'est du temps bonus, j'ai envie de dire. Et concernant les vacances, de toute façon, les vacances, une semaine sur deux en vacances, donc la moitié des vacances, ils ne seraient pas là. Et pareil, ça permettrait de rattraper des choses ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai qu'au niveau travail, pas mal de gens m'ont écrit en me disant, mais comment tu ferais, ça te pénaliserait, tu serais moins libre de tes mouvements, une semaine sur deux, tu ne pourrais plus être aussi libre. C'est vrai qu'une semaine sur deux, je vais chercher Geoffrey, je ne me pose pas la question de récupérer les enfants à l'école, machin et tout ça, tu vois. Je parle de Geoffrey, je parle d'autre chose aussi, je monte au Luxembourg ou chez mes parents ou quoi que ce soit, même si Luxembourg, bientôt, ce ne sera plus d'actualité. Mais voilà, il n'y a plus toutes ces choses-là et tout ça, c'est vrai, mais d'un autre côté, c'est mes enfants, quoi. Je veux dire, je préfère mille fois avoir les enfants toutes les semaines à la maison et avoir moins de temps libre, de temps sans se tracasser pour faire d'autres choses, avec des amis ou même pour le boulot ou quoi que ce soit. Je veux dire, il ne faut pas réfléchir comme ça, il ne faut pas mettre le travail avant les enfants et se dire, ah bah oui, mais bon, moi, mon travail, il est important et ça m'arrange bien une semaine sur deux, ce n'est pas possible. Alors oui, je sais que je fais beaucoup de vidéos, Facecam et un vlog par jour, plus les lives sur Twitch et tout ça, vous êtes de plus en plus nombreux sur Twitch en plus. Mais moi, je ne réfléchis pas comme ça, je réfléchis juste en me disant, bon bah, voilà, les enfants seraient là, il faut que j'adapte mon travail et mon quotidien à la présence des enfants, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de débat possible, les enfants passent de toute façon avant tout. Mais, en effet, s'ils seraient scolarisés ici, bah oui, les choses seraient plus évidentes, il y aurait moins de trajets et tout ça, je ne vais pas vous mentir, même si moi, j'étais que... Bon, pour moi, j'aurais pu continuer à faire comme ça les trajets et tout, mais ma demande de garde excuse ne concerne ni le fait de supprimer mes trajets, parce que j'arrive très bien à travailler actuellement. Même si je dis que j'aurais plus de temps s'ils sont scolarisés ici, cependant, j'arrive quand même, parce qu'une semaine sur deux, bah, je rattrape systématiquement, en fait, le temps que je n'ai pas pu faire la semaine passée. Là, on le voit bien, de toute façon, dans la vidéo que je vous ai fait précédemment, la semaine où les enfants sont là, j'ai fait 37 heures de boulot, la semaine où ils ne sont pas là, j'en ai fait presque 50 heures. Donc, en gros, j'équilibre comme ça une semaine sur deux, bah, là, en fait, il n'y aurait même plus besoin d'équilibrer, parce que la semaine, vu qu'ils sont là toutes les semaines, bah, ils sont à l'école ici, et ça me fait gagner du temps et tout ça. Donc, c'est pas négligeable. Donc, non, ne vous inquiétez pas, même si j'obtiendrai éventuellement la garde exclusive, au niveau du travail, je ne serais pas plus pénalisé, ça reviendrait un peu au même. C'est juste qu'au lieu d'équilibrer une semaine sur deux, ça serait plus lissé toutes les semaines quand les enfants sont à l'école, voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Après, c'est vrai que dans la vidéo précédente, je n'ai pas abordé le thème des vacances, je vous ai parlé des semaines avec enfants et sans enfants, mais c'est vrai qu'en vacances, le travail est un petit peu plus difficile. Là, ils sont en vacances actuellement, et c'est vrai que je ne peux pas travailler toute la journée, donc je travaille majoritairement le soir. Hier, j'ai bossé de 21h30 à peu près à 2h du matin pour, du coup, m'avancer sur le travail, rattraper ce que je n'ai pas pu faire dans la journée et tout ça. Même si parfois, je prends souvent le PC portable, même si je prends parfois le PC portable pour pouvoir m'avancer et bosser, etc., ça reste quand même compliqué quand les enfants sont à la maison. Voilà, il y a de la surveillance, il faut s'occuper d'eux, il faut leur faire des activités, coloriage, monter le Titanic, faire des trucs avec eux, donc forcément, jouer dehors, les emmener au parc et tout. Forcément, je suis obligé de bosser le soir, mais ça, ça ne concerne pas ça. De toute façon, la vidéo ne concerne pas ce sujet-là. Bref, voilà, je voulais aborder un peu avec vous cette histoire de si j'avais les enfants, ou si, oui, les si, n'aiment pas les raies, si j'avais, dans l'hypothèse, les enfants en garde exclusive, non, ne vous inquiétez pas pour le travail, ça reviendra sensiblement au même, en fait. Ça reviendra au même sensiblement pour les gens qui diraient, oui, mais du coup, une semaine sur d'une, je ne pourrais pas faire d'enquête paranormal parce que, généralement, les enquêtes, je les fais les semaines où les enfants ne sont pas là. Mais vous savez, ça ne me change rien. Moi, Laura, elle est là, elle peut s'occuper des enfants. Si un jour, je lui dis, ce soir, je vais aller faire une enquête paranormal, j'ai la chance de pouvoir compter sur elle. Et c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est que dans ma gestion du quotidien, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a accepté déjà les 4 enfants, les avoir acceptés aussi bien. Ça fait maintenant presque un an qu'on vit ensemble, tous ensemble, et que ça se passe très bien. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui les considère comme ses propres gosses et qui n'hésite pas à s'occuper d'eux, à prendre le relais quand je peux pas, quand j'ai du travail. Là, par exemple, je suis en train de bosser, on est lundi matin, les enfants sont en vacances, il est 10h51, Laura, elle m'a dit, c'est bon, on va monter faire tes fisca, mais puis en attendant, je vais faire une activité avec les enfants, tu vois. Donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui s'occupe super bien d'eux, et si un soir j'ai besoin d'aller faire une enquête à 22h, etc., d'aller chercher Geoffrey et tout, je sais très bien qu'elle pourra s'occuper des enfants sans aucun problème. J'ai totalement confiance en elle, et je sais qu'elle en est parfaitement capable. Voilà, c'est vraiment un atout non négligeable d'avoir quelqu'un qui peut aider maintenant, même tout seul, je le ferai, parce que c'est nécessaire. Je veux dire, t'es un papa, t'es une maman, c'est normal de t'occuper de tes enfants, mais c'est vrai que c'est un atout qui est non négligeable, et j'ai la chance qu'elle puisse me soutenir dans ce projet d'avoir la garde exclusive. Après, Laura, elle vit avec moi, elle connaît les tenants et les aboutissants, elle connaît parfaitement le dossier, elle sait tout ce qui se passe, et elle sait pourquoi je fais cette demande de garde exclusive. Sans m'influencer ou quoi que ce soit, elle me donne son soutien, et on espère justement que ce quotidien, en tout cas, même pour les enfants, pourra être rétabli assez rapidement, et leur permettre d'avoir une stabilité nettement supérieure à ce qu'ils ont actuellement. Voilà. Ouais, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette hypothèse, et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, voilà, tout simplement. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada